Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le conseil municipal du 28 mars a permis de grandes avancées dans le cadre de la géothermie à Montrouge. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, alors on a avancé de façon importante lors de ce conseil sur la géothermie. Alors qu'est-ce que c'est la géothermie à Montrouge ? Nous avons la chance d'avoir sous nos pieds, à peu près à 2000 mètres, ce qu'on appelle le dogueur, c'est-à-dire de l'eau chaude à plus de 60 degrés, que nous allons exploiter pour chauffer à la fois les bâtiments de la ville, mais aussi des logements et aussi des entreprises. Donc on a décidé lors du conseil de créer deux structures, deux instruments importants. Le premier, c'est une société par action simplifiée, une SAS, que nous allons créer avec la société Dalkia. Dalkia, c'est une filiale de DS, avec laquelle nous allons créer la centrale de géothermie. On va creuser un puits et à partir de ce puits, extraire la chaleur qui vient du dogueur. Ça, c'est la première décision que nous avons prise. Et ce puits va être créé sur le site de la fac dentaire, puisque, vous le savez, les dentistes vont quitter Montrouge à la fin de la décennie. En première opération, la création de cette centrale de chaleur avec Dalkia. On l'a décidé le 28 mars. Et la deuxième opération, c'est la création d'un réseau de chaleur, c'est-à-dire les tuyaux qui vont alimenter les bâtiments, les écoles, les entreprises, et qui permettra de distribuer la chaleur. Et pour cette deuxième opération, nous avons décidé la création d'une délégation de services publics. Donc, on va mettre en concurrence des entreprises qui répondront, et la meilleure sera choisie pour distribuer et vendre la chaleur aux particuliers. Voilà. Donc, Montrouge se lance dans la géothermie. C'est très bon pour la planète, parce que c'est de l'énergie décarbonée. C'est l'énergie qui est là pour très longtemps, à un prix qui sera stable pendant toute la durée de la DSP, qui est au moins de 30 ans. Et donc, c'est important pour tous les montrougiens et toutes les montrougiennes, tous ceux qui peuvent en bénéficier, notamment ceux qui habitent, et on est plus de 95%, dans des logements collectifs. Donc, ceux qui sont aujourd'hui chauffés au gaz ou au fioul auront intérêt à passer à la géothermie d'ici la fin du mandat. La fin du mandat, on aura creusé le puits, et le début 27-28, nous pourrons distribuer cette chaleur à ceux qui sont intéressés. Voilà, donc une belle avancée pour la géothermie à Montrouge. C'est une bonne nouvelle pour tous. Merci, M. le maire. Merci à vous.